Je voudrais donc donner la bienvenue à une bonne amie, ma collègue Myriam Hankens, qui est coordonnatrice médicale internationale chez Médecins sans frontières. Nous travaillons depuis longtemps sur beaucoup d'épidémies et surtout des flambées de choléra. Alors, Mimi, j'aimerais vous demander de commenter le rôle que joue la surveillance dans l'opérationnalisation de la feuille de route sur le choléra dans les activités de Médecins sans frontières, non seulement les interventions, mais toutes les actions concernant le choléra. À vous, Mimi. Et maintenant, je passe en anglais. Je voudrais souligner certains éléments du point de vue d'une perspective internationale plus qu'opérationnelle. Si nous examinons la feuille de route globale de choléra, elle se centre sur trois axes stratégiques. Tout d'abord, la détection et la réponse rapide pour arrêter les flambées. Après, une approche multisectorielle pour la prévention et finalement, un mécanisme de coordination pour le plaidoyer, l'attribution de ressources et les partenariats locaux. Évidemment, la surveillance est nécessaire sur ces trois axes. Tout d'abord, la surveillance est fondée sur la confirmation des diagnostics. Et cela peut se faire au laboratoire, mais il nous faut encore avoir des tests diagnostics approuvés par l'OMS. Surtout, ces tests doivent être disponibles, être abordables, avoir des caractéristiques qui leur permettent d'être stockés et utilisés dans les conditions réelles sur le terrain. Cela va nous permettre de décentraliser la confirmation de choléra et complémenter le rôle des diagnostics. Ces tests rapides de diagnostic vont aussi permettre la détection des flambées plus rapides et faciliter le temps de notre intervention. Ces mécanismes peuvent être alors mis en route. Ce genre de mécanisme améliore et accélère l'intervention des vaccins dans une intervention intégrale le plus vite possible. La décision d'attribuer des vaccins dépend des caractéristiques de chaque flambée, mais aussi du risque d'étenduer. Ces analyses de risque sont fondées sur des données de surveillance, entre d'autres éléments, tels que les déplacements de la population, l'occurrence de la saison des pluies, etc. Et passant à l'axe numéro 2, la surveillance est aussi clé afin d'identifier les hotspots dans les cas de choléra que l'on voit régulièrement. Et dans certaines de ces régions, les hotspots sont aussi la source d'une flambée vers les plus grandes villes. Il est donc important de prioriser une intervention rapide fondée sur l'identification géographique. La surveillance est nécessaire pour quantifier les besoins et aussi elle est nécessaire en tant que base pour des analyses supplémentaires pour concevoir les meilleures interventions et pour équilibrer les éléments complémentaires de l'intervention, tels que la vaccination, l'engagement de la communauté, la gestion des dossiers, etc. La surveillance va aussi être obligatoire en tant que la base prioritoire quand nous affrontons des besoins, une concurrence de besoins. Et cela doit se faire sur un mécanisme de coordination afin d'avoir la meilleure utilisation des ressources disponibles, telles que les vaccins. Ça, c'est clé pour mettre fin au choléra et finalement, mais très important, la surveillance est clé afin de mesurer l'impact de cette stratégie globale. C'est nécessaire d'établir quel est l'impact global au pays, mais aussi pour mesurer l'impact des différentes interventions dans les différents pays et les différentes circonstances. Une intervention à succès peut être alors répétée de manière correspondante et cela va contribuer à un monde où le choléra n'est plus une menace à la santé publique. Merci. Merci.